Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler du vélo mobile et principalement de la partie cadre pour les panneaux solaires. Je voulais quelque chose d'inclinable pour suivre la course du soleil et quelque chose d'assez léger. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre l'actualité de la chaîne. Et mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour le cadre, pour les panneaux solaires, j'utilise une porte de douche, c'est en aluminium, c'est léger. Ici c'était un ventail que j'ai emboîté dedans, j'ai creusé là et j'ai emboîté dedans. Je vais le fixer et du coup ça fait un cadre qui fait à peu près la mesure. J'ai 1,6 m de panneau solaire. Là j'arrive à 95, donc il y aura 5 cm de chaque côté qui vont dépasser. Donc ça va. Et après il faut que je le rallonge un petit peu, sur la longueur il manque un petit peu, donc on va voir ça. Déjà c'est pas trop mal, je vais enlever ce qui dépasse là, il ne sert à rien. Et puis ça va faire un beau cadre, assez rigide et léger. Voilà, non seulement ça fera une petite baguette en aluminium qui peut servir, mais en plus ça allège un petit peu le cadre, c'est toujours ça de gagné. Musique 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 ... J'incline le cadre légèrement sur l'avant pour que le vent ait tendance plutôt à le pousser qu'à le lever. Je veux créer quelque chose dans ce style avec un axe de pivot. Pour ça, je prends une barre de 2,5 cm de diamètre. Je perce un trou au centre de 10 mm par rapport à mon axe. Je nettoie l'extérieur. Et je coupe la longueur que j'ai besoin. Pour le support sur le cadre, je fixe 2 tubes sur l'avant et 2 tubes sur l'arrière à 90 degrés par rapport au sol. Pour créer l'articulation, je soude une barre sur un support d'amortisseur de vélo. J'insère la noix qui a été créée autour. Je prends les mesures et l'inclinaison à l'aide d'une fausse équerre. Et je crée mes cintrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pointe sur place et ensuite je démonte tout pour souder sur l'étau. J'utilise un niveau laser pour aligner tout l'ensemble du cadre et du vélo mobile. Pour que le cadre ne se démonte pas, j'utilise un petit boulon et un écrou où je soude l'écrou sur le support. Ensuite je viendrai y mettre un papillon pour pouvoir le démonter facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour pouvoir avoir la même inclinaison à l'arrière et à l'avant, je mesure la hauteur qu'il y a à l'avant par rapport au sol et je la reporte sur l'arrière. Ensuite je mesure où sera le centre du cintrage. Je reporte les côtes. Toujours bien fixer le bout de la barre et je cintre jusqu'à ce que j'obtienne le bon angle. Je positionne les barres en faisant attention que le laser soit toujours au centre du boulon. Ensuite je pointe et je souderai par la suite. Je me retrouve avec un angle à environ 45 degrés pour suivre la course du soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour la suite il restera donc à raccorder les panneaux solaires, le MPPT Boost avec des connecteurs, le shone solaire. Et à un moment je parlerai également du changement de frein à disque pour l'avant. Je vais mettre un système hydraulique et usiner un répartiteur. Encore merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501